Voici une tâche sans réponse préformulée. Pablo lit un livre dont les pages sont numérotées à partir de 1. À un moment où il est arrivé en bas d'une page, en additionnant les numéros des pages qu'il a déjà lues, il obtient 351. En additionnant les numéros des pages qu'il lui reste à lire, il obtient 469. Question, combien ce livre a-t-il de pages? Donc nous savons que Pablo lit de la page 1 jusqu'à une certaine page numéro N, et s'il additionne les nombres de pages, il obtient 351. Ensuite, il lit la page suivante, c'est-à-dire la page N plus 1, jusqu'à la dernière page, grand N. Ce que nous cherchons, c'est donc ce nombre, grand N. Et en additionnant ces nombres de pages, Pablo obtient 469. Donc, s'il additionne tous les nombres de pages, il obtient 365 plus 469, c'est-à-dire 820. Mais pour calculer la somme de ces n nombres naturels, nous avons la formule de Gauss qui dit que pour déterminer cette somme, il suffit de multiplier le dernier nombre, donc grand N, fois le suivant, donc grand N plus 1, et de diviser ce produit par 2. Donc, la somme de tous ces nombres, c'est d'une part cette fraction, et d'autre part ce 820. Cette égalité nous mène vers cette équation du deuxième degré en grand N. Le discriminant de cette équation, c'est 81 au carré, et par conséquent, cette équation, elle a deux solutions, à savoir moins 41 et 40. Vu la question, le moins 41 est à rejeter, et ainsi, la réponse finale à la question posée, c'est 40. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade de mathématiques. Merci. 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 Merci.